... Ségolène Royal au chevet de Ford Blanquefort, elle propose un partenariat avec une entreprise de Poitou-Charentes pour créer une voiture à 5000 euros. ... Ségolène Royal a rendu cet après-midi une visite aux salariés de Ford Blanquefort, une rencontre dans un contexte difficile. Le site doit fermer ses portes en 2010 et la direction de l'usine vient d'annoncer que des fermetures partielles s'étaleront sur 7 semaines d'ici la fin de l'année. Dans ce climat social tendu, la présidente de la région Poitou-Charentes est surtout venue faire une proposition. Nous avons réussi à construire un prototype de véhicule électrique qui était exposé au mondial de l'automobile avec une populaire qui va coûter moins de 100 000 euros et en coût de transport, grâce aux batteries louées, moins d'un euro pour les 100 kilomètres, c'est-à-dire plus dix fois moins que l'essence ou que le gasoil. L'espoir de cette usine, c'est que nous puissions coopérer pour construire ce véhicule populaire du futur. Cette proposition inattendue a remporté l'adhésion immédiate des 200 salariés présents. Madame Royal a au moins apporté son soutien aux salariés de Ford et donc nous a apporté une réponse sur nos interrogations concernant le rassemblement des deux régions parce qu'à deux, on peut certainement arriver à construire ces véhicules de demain, ces véhicules propres et ça permettrait à l'horizon 2013-2014 de pouvoir préserver des emplois industriels en Aquitaine aussi. Reste à savoir comment pourrait se concrétiser cette idée de partenariat entre les deux entreprises. Plusieurs repreneurs sont actuellement en lice pour donner un avenir au site de Blancfort qui emploie 1600 personnes.